Coucou à toutes et tous, donc heureuse de vous retrouver l'Escorpion pour vos énergies, donc pour la semaine du 14 au 20 mars 2022. On va commencer par le petit oracle des couleurs de Claire Duval. Donc comme d'habitude, si les messages ne résonnent pas en vous, n'hésitez pas à aller voir vos traçons dans votre signe lunaire ou en Vénus. Et sinon, vous pouvez trouver mon site internet en description, donc pour reprendre rendez-vous pour une guidance personnalisée. Donc voilà, alors allons-y. Quelle va être votre couleur pour la semaine du 14 au 20 mars l'Escorpion 2022 ? Donc votre couleur. Nous avons vert tendre. C'est un appel à la tendresse. Mon esprit reste jeune et ouvert à la nouveauté, on vous dit. Ah, il y a peut-être une opportunité là pour la nouveauté pour vous. Alors, on va prendre aussi un petit message. Donc le petit oracle des heures miroir de Fanny Ferry. Donc on va aller chercher un petit message. Ok, j'en prends deux. Je ne sais pas pourquoi on m'a dit d'en prendre deux. Donc allons-y. Alors, nous avons l'écoute. Écoutez, 19h19. Je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion, puis lance-toi, on vous dit, l'Escorpion. Et nous avons 01h01. L'introspection, mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Il faut prendre conscience de votre potentiel. C'est ce qui va vous ouvrir à de la nouveauté, on me dit. Donc voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. On va faire un tableau en neuf. Alors, pour vous, l'Escorpion. Alors, quels vont être vos messages pour la semaine du 14 ? Au 20 mars 2022. Merci de me donner des messages clairs. pour les abonnés de la chaîne. Alors, allons-y. Nous avons la clairvoyance. Alors, qu'est-ce que vous allez voir clair ? Eh bien, vous allez y voir un petit peu plus clair, en fait, dans les opportunités qui vont venir à vous. C'est un petit peu ça. En écoutant aussi. Écoutez. Écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur, vos intuitions. N'hésitez pas à regarder autour de vous aussi, à observer. C'est ce qu'on me dit. Et surtout, à prendre conscience que vous avez énormément de qualités. Et c'est ça qui va vous permettre de voir qu'il y a des opportunités qui sont à portée de main pour vous, l'Escorpion. Voilà. Vous avez beaucoup de qualités. Peut-être que vous vous en rendez pas content. Alors, tirage en oeuf. Pour vous. L'Escorpion. Alors, en dos de deck, nous avons, en fait, quelque chose. On fait un examen. On a la victoire. Alors, par rapport à un projet aussi, c'est, en fait, la victoire sur un projet. Peut-être un projet de famille. En tout cas, on fait ça avec sa famille. On fait ce changement qui apporte beaucoup de joie. Énormément de joie. Ben, super. Alors, on a l'instabilité. Peut-être, pour l'instant, vous êtes instable. Vous n'y voyez pas trop clair. Donc, ouais, pour l'instant, il faut laisser, en fait, être plutôt à l'écoute de vos rêves. Donc, ouais, être à l'écoute de vos rêves. De vos ambitions aussi. Vous pensez peut-être qu'il y a des souhaits que vous faites et que peut-être que ce n'est pas réalisable. Et pourtant, si. Si. Et vos rêves, on vous dit, ils sont porteurs d'espoir, en plus. Ouais. Je sens que vous allez en discuter autour de vous avec des personnes de confiance. Ouais. Et c'est ce qui va permettre, en fait, de vous dire, de vous lancer, en fait, dans la nouveauté. Vous avez la protection. Vous avez la protection. Alors, il y a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête. C'est brutal. On a les accusations. Trahison. Et la jalousie. Moi, j'ai une situation, là. De toute façon, vous aurez une nouvelle opportunité. Ça, c'est certain. On vous dit de ne pas vous emporter. Pour moi, j'ai des scorpions, là. Vous avez appris, en fait, que vous êtes victime d'accusation, d'accusation, de jalousie. Mais vous êtes protégé. Il faut prendre la parole, on vous dit. Il faut écouter vos rêves aussi. Peut-être que vous faites des rêves et on vous guide sur cette trahison, cette méchanceté. Mais vous avez la victoire. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Alors, c'est quoi cette histoire ? Je vais prendre le tarot des sorcières. On va aller chercher d'autres messages, des précisions par rapport à cette situation. Oups. Ça, je remets. Ouais, on vous dit d'être vraiment à l'écoute, d'être dans l'échange, la tempérance. Ouais, la tempérance, là, on vous dit qu'il y a des contacts, des bons contacts, qui vont être favorisés malgré l'instabilité. Alors, quels sont les autres messages ? Ouais, vous, vous rêvez de quelque chose, eh bien, de nouveau, vous rêvez de triomphe, de réussite, que ce soit professionnel ou sentimental. Vous rêvez peut-être même d'aller à l'étranger ou changer de département. Voilà. Ouais. Voilà, on a la prise de parole, là. Vous allez avoir besoin de discuter de tout ça avec votre entourage de vos projets parce que vous êtes une personne plutôt protectrice, aimante, joyeuse aussi, hein. Mais, voilà, vous allez vouloir partager cela avec vos proches, peut-être avoir leur avis également. Donc, savoir ce qu'ils en pensent de cette nouveauté. Oui, il y a la naissance sans doute d'un amour. Ici, on a ce cavalier de coupe qui arrive, plutôt un homme romantique, donc une belle histoire d'amour qui peut arriver à vous. C'est la réalisation de vos rêves aussi. Si c'est professionnel, c'est la réalisation de vos rêves. En tout cas, on vous apporte quelque chose, là. J'ai l'impression qu'on va vous apporter une preuve par rapport aux accusations. Vous allez surmonter les obstacles qu'on vous met parce que vous êtes protégé déjà. Donc, vous allez surmonter les obstacles et j'ai envie de dire, c'est un défi pour vous, mais c'est un défi, en fait, qui va consolider, en fait, qui vous êtes. Parce que vous êtes quelqu'un de sincère, de droit, de loyal. Je vais la laisser là. Oui, alors sur la trahison, on a le deux de coupe. Le deux de coupe, c'est l'histoire d'amour, un engagement. Ça peut être une réconciliation aussi après l'accusation de la trahison. Alors, soit il y a eu trahison ou soit il y a eu accusation. En tout cas, il y a une réconciliation, là, pour vous, les scorpions. C'est certain. Oui, la personne qui est accusée, là, on a la dame de coupe. On parle d'une personne sincère, c'est ce que je vous disais, qui est serein, de toute façon, dans cette histoire. Cette histoire, elle est dévouée. Elle a beaucoup de réflexions et on parle de guérison émotionnelle, là même. Elle est en train de faire une guérison après des accusations, cette femme. Cavalier de Pentacle. On parle que vous allez aller vers une nouvelle aventure, du changement. Vous allez reprendre confiance en vous. Ça peut être un nouveau travail aussi. La trahison, c'est peut-être dans le travail. On va recouvrir la fatalité, là. Alors, je ne sais pas si la vidéo s'est arrêtée. Je ne pense pas. J'ai eu un petit message. Ah. On m'a fait un koala. J'en ai plusieurs qui se sont retournés. Ouais. J'en veux pas trop, trop nombreux. Il y en a trop, là. Voilà. J'étais perturbée, là, avec... Alors, nous avons la fatalité avec un roi d'épée, là. Alors, ce roi d'épée, on parle d'une personne autoritaire, hein. Peut-être aussi la fin d'une histoire juridique, là. Ou en tout cas, d'un jugement. Le fait d'être jugé. On y met un terme. Parce que on a vite connaissance des actions que vous avez pu faire ou pas faire, en fait. Il faut faire un choix. On peut choisir. On peut choisir. Donc, soit de célébrer quelque chose, une réconciliation. Ouais. Soit rester dans l'obstacle, en fait. Il faut faire un choix. Et moi, je sens que le choix qui va être fait, en fait, c'est de finir le jugement par rapport au cancan, par rapport aux accusations. Je crois qu'il n'y a plus de message. Donc, voilà. Il y a une fin d'accusation, là. Vous allez vous réconcilier dans une histoire d'amour. Là, je sens que c'est sentimental. Ouais. Alors, je vais aller chercher. Ouais. Vous avez l'as d'épée. La victoire. Donc, il y a la réussite. Voilà. Vous avez la réussite. Donc, fin des accusations. Donc, voilà pour vous. On va finir avec un message des anges de Dorine Virtue. Nous avons Océane. On vous dit d'agir avec l'as d'épée. On parle, voilà, de agissez maintenant. Il ne faut pas attendre. Il ne faut pas laisser des doutes s'installer chez l'autre ou même chez vous. Ne laissez pas des doutes s'installer. Prenez la parole. Il faut discuter. Il faut en parler. Et on vous dit Océane. Agissez. Vous savez ce qui est juste pour vous dans cette situation. Et vous devez vous affirmer et croire en vous. Donc, voilà. Pour vous. Océane. Voilà. Je vais vous souhaiter une très belle semaine, les scorpions. En espérant que la vidéo n'a pas coupé. Donc, vous me direz dans les commentaires. Sinon, je vous ferai un bonus. Donc, voilà. Donc, l'histoire, c'est que vous êtes accusé de toute façon de trahison, de méchanceté peut-être. Et ça va être la fin des accusations. Il va falloir, voilà. Il y a un moment, on va y mettre un terme pour justement quelque chose de nouveau pour faire la paix, se réconcilier. Et on va venir, voilà. On va retrouver, voilà, du bonheur sur la jalousie aussi. C'est surtout ça. On va stopper cette jalousie en long terme. parce qu'on a compris. Mais il faut agir maintenant. Il ne faut pas laisser ce malaise, en fait, s'installer, finalement. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, très belle semaine encore. Sous-titrage ST' 501